Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés de votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour tous les liens d'âme, les flammes jumelles, les âmes jumelles, les âmes sœurs. Nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur votre parcours, dans votre mission d'âme et votre mission de vie et pouvoir vous réaliser. Alors, nous allons utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase. Vous pouvez également consulter mes autres guidances pour avoir des compléments d'informations. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter également par message pour prendre rendez-vous. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc, vous adaptez à votre situation. Nous avons l'amant. Alors là, on a un masculin sacré qui se reconnecte à son chakra racine, à ses désirs, à ses envies, ses besoins, l'envie de matérialiser, de concrétiser cet amour, ce côté, à travers l'aspect charnel également, matérialiser la Kundalini, envie d'être vraiment à l'écoute de ses désirs, de sa sexualité sacrée et de la concrétiser dans le corps et la chair. Donc, quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme, vous adaptez à votre situation. Nous avons la prêtresse avec le nombre 11. Donc, le nombre 11, c'est le nombre des flammes jumelles. On est sur un duo, un binôme, en étant à la fois aligné, être libre et ensemble en fait. C'est vraiment le fait d'être vraiment, d'aller dans la même direction. La prêtresse, on peut avoir une personne qui se reconnecte à son intuition, à son guide interne, à sa bonne étoile, qui se laisse guider en étant à l'écoute de son intériorité et être vraiment, être à l'écoute de soi, de son âme en fait. Donc là, on a vraiment cette volonté d'être totalement aligné à son âme. Allez, on continue. Alors, dans quelle énergie est le lien aujourd'hui ? Oups ! Voilà, celle-ci, le paradis sur terre. Bon ben voilà, on nous parle vraiment d'ancrage, des énergies, du paradis, donc de l'âme en fait sur terre. De vivre cette relation, d'incarner l'amour inconditionnel, l'amour divin, l'incarner dans le corps, la chair, la matière, au quotidien, à l'intérieur de soi, dans ses relations, dans sa relation avec son autre, avec son bien-aimé, avec votre moitié d'âme, si c'est votre flamme jumelle ou alors avec votre âme sœur. Allez, on continue et nous allons voir justement un message pour savoir comment le masculin sacré peut-il mieux vivre l'amour. Comment le masculin sacré peut-il mieux vivre l'amour ? Alors, celle-ci, alors on nous parle de spirale amoureuse et on vous dit avec le mantra amoureux, je fais confiance à l'homme, je fais confiance à la femme. Donc là, il y a une idée de confiance. Je vais vous lire le texte associé, donc par rapport à la spirale amoureuse. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, vous sortez d'une rupture et repartez à zéro. Vous êtes retombé en amour, amoureux à nouveau. Donnez à cet amour tout neuf les meilleures chances. Pour cela, retournez à la case départ de votre jeu de cartes. Relisez le premier et le deuxième cycle pour nommer les fragilités de votre terrain amoureux mis à jour jusqu'à aujourd'hui. Prenez vraiment le temps de refaire connaissance avec vous-même avant de plonger à fond dans une nouvelle relation. Armé de sagesse acquise et de l'espérance qui fait battre votre cœur entrez dans la spirale ascendante du bonheur, de la joie, des délices. Engagez-vous à devenir un amoureux, une amoureuse plus proche du septième ciel et de la symphonie orgasmique de votre terre promise. De nouvelles pages s'écréeront dans votre propre quantique des quantiques. Si le passé vous colle à la peau, décollez. Dégagez-vous par le haut. Laissez pousser vos ailes et ouvrez-les grands pour expérimenter votre nouveau moi amoureux. Bon voyage ! Alors, là, on vous dit il y a des petites questions qui peuvent vous faire réfléchir ou à vous poser. Savez-vous faire la différence entre vitesse et précipitation ? Connaissez-vous le plaisir de l'attente ? Savez-vous le prolonger ? Croyez-vous qu'on peut se refaire une virginité ? Avez-vous confiance en l'inconnu ? Si vous êtes célibataire, le désir de vous renouveler vous porte-t-il toujours ? Ouvrez-vous à l'inconnu. Si vous êtes en couple, fermez vraiment les yeux sur ce qui s'est passé. Forcez-vous à vous considérer comme des inconnus. Donc ça, c'est pour le masculin sacré. Alors, quel message pour le féminin sacré ? Donc, comment le féminin sacré peut-il mieux vivre l'amour ? Beaucoup de cartes. J'en demande juste une, s'il vous plaît. Celle-ci. Alors là, on nous parle d'intimité. Alors, on vous dit avec le mantra je suis en intimité avec moi-même. Alors, je vais vous lire le texte associé. Ça concerne l'intimité. Alors, vous arrivez à un moment crucial d'interrogation sur vous-même ou sur le devenir d'une de vos relations signifiantes. Vous rêvez d'une intimité plus profonde mais elle vous fait peur et vous attendez que l'autre en prenne l'initiative. Ou alors, vous êtes bloqué sur votre apparence et pris au piège dans la comparaison ce qui vous focalise sur vos complexes et vous conduit à vous dissimuler plus ou moins discrètement. Dans les deux cas, il est temps de lâcher vos inhibitions, de débusquer vos résistances à vous dévoiler. Vous n'avez pas encore accepté l'idée que se déshabiller ne concerne pas que le plan physique. Vous manquez de courage pour vous faire face car vous savez que cela vous demandera d'accepter vos limitations en tout genre et vous ne supportez pas bien l'imperfection pourtant si intrinsèquement humaine. Laissez-vous aller même si vanité ou orgueil vous emprisonnent encore. Faites preuve de plus d'indulgence et de bonté envers vous-même. Cela vous aidera à mieux vous accepter et paradoxalement à être mieux accueilli par les autres. Là, on peut vous parler d'effeuillage, de s'effeuiller en vérité. Alors, les questions que vous pouvez vous poser, ce sont Faites-vous confiance à votre look ? Faites-vous plus confiance à votre look qu'à votre état intérieur ? Quelle partie de vous-même avez-vous tendance à comparer et à qui ? Ne confondez-vous pas intimité et familiarité ? Savez-vous accueillir vos fragilités sans vous condamner ? Là, on va nous parler d'authenticité et d'apparence. Êtes-vous attaché à l'apparence ? Il y a une expression qui dit aussi que l'apparence est un appât qui sent le rance. Si vous êtes célibataire, armez-vous de bienveillance pour creuser en vous-même en surveillant de très près la haine ou le dégoût de soi qui vous enferme dans votre propre jugement. Si vous êtes en couple, regardez ensemble ce que vous cherchez à dissimuler à l'autre au nom d'un mystère à entretenir ou d'une pseudo-indépendance. Votre intimité grandira. Donc, voilà le message pour le féminin sacré et le masculin sacré. Prenez ce qui résonne en vous de part et d'autre. Alors, nous allons voir maintenant quelles sont les vies antérieures en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré ? On nous parle de maladies avec des vies altruistes. Parfois, on peut être tellement dans le don aux autres qu'on s'oublie soi-même et qu'on oublie aussi de s'aimer. À trop donner aux autres, on s'oublie soi-même. Parfois, il faut aussi savoir mettre des limites aux autres pour mieux se respecter ou pour mieux s'aimer. L'idée, c'est vraiment aussi de se donner parfois la priorité. Alors, pour la maladie, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ton âme a eu des vies antérieures où ton corps physique a connu beaucoup de souffrance. Dans tes anciennes vies, tu as pu éprouver des difficultés à synchroniser ton taux vibratoire avec ton corps physique. Cela donnait des discordances dans tes corps énergétiques et donc une très grande dispersion au niveau de ton taux vibratoire. Dans tes vies précédentes, tu as dû faire face à la maladie et cela a laissé en toi une très grande fatigue énergétique voire une fatigue physique. Tu avais la sensation d'être dans un état d'épuisement perpétuel et tu étais sensible au moindre virus. Ton âme a pu aussi conserver une très grande peur de la maladie. Ton défi dans ta vie actuelle est de te reconnecter avec ton corps physique pour retrouver vitalité et dynamisme. Tu as connu la douleur et la souffrance physique dans tes anciennes vies. Tu dois prendre soin de toi et adopter une énergie de douceur avec toi-même. On te conseille d'écouter davantage ton corps et les signes qu'il t'envoie. Cela va te permettre de comprendre tes ressentis et la relation que tu as avec ton propre corps. Tu dois recréer un lien lumineux et positif avec ton corps physique pour qu'il ne subisse plus la dispersion de tes énergies et pour que tu puisses évoluer dans une énergie de bien-être. Très bien. Allez, quel message pour le féminin sacré ? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré ? On nous parle d'abandon familial. Donc là, on a un féminin sacré qui peut être concerné par la blessure d'abandon. Par rapport aux flammes jumelles, ça peut être une blessure de l'âme. Donc, on va vous lire le texte. Alors, tu as vécu dans tes anciennes vies un abandon de la part de tes parents ou de l'un d'eux. Si dans ta vie actuelle tu as vécu la même expérience, c'est que ton âme doit se libérer des mémoires bloquantes liées à cette expérience. Ton âme a vécu très jeune l'abandon et c'est quelque chose qui t'a fortement marqué. Tu es né lors de tes vies antérieures au sein d'une famille qui ne pouvait pas assumer ta naissance et ton éducation. Que ce soit parce que tes parents étaient pauvres ou parce que tu es né d'une relation adultère, que ce soit par manque de moyens ou dû à une maladie que tes parents ne pouvaient pas assumer, tu t'es senti rejeté et cela a laissé des marques profondes. Ton âme a pu développer en toi une peur de ne pas être aimée par les autres et cela a pu te faire vivre dans cette vie dans cette vie des relations des relations de type sauveur-sauvée. Cela a pu affecter différents domaines de ta vie car ton âme a l'impression de devoir donner deux fois plus que les autres pour obtenir leur amour. Tu le vis comme une profonde injustice car cela diminue ton rayonnement et nuit à ton estime de toi-même. Ton âme a besoin de se libérer de cette mémoire d'abandon. Tu es une âme magique mais tu as un poids énergétique important au niveau de ton chakra racine en lien avec cette mémoire d'abandon. Ton défi est de te libérer de ta peur d'être abandonné et surtout de retrouver des bases solides avec toi-même pour entretenir des relations harmonieuses avec les autres. On reparle encore d'intimité avec soi-même. C'est vraiment l'idée à travers ce message. Donc voilà prenez un petit peu ce qui résonne en vous et voyez un petit peu ce sur quoi vous pouvez travailler ou vous faire accompagner. Allez, on continue et nous allons voir maintenant quels sont les sentiments du masculin sacré pour le féminin sacré. Alors, bon là, vous vous tournez un petit peu la tête. On a un masculin sacré qui joue l'indifférent qui fait comme s'il n'en avait rien à faire de son féminin sacré. Il voudrait peut-être alors le féminin voudrait que la relation qui était secrète soit dévoilée et lui fait comme si il ne faisait pas attention à ça. Donc, il joue un petit peu l'indifférent. On a une autre carte qui a sauté. On nous parle de réconciliation. Bon, l'idée, c'est de se retrouver en unicité et de se réconcilier. Peut-être que là, vous vous tournez le dos, vous êtes en non-communication, mais on nous parle de réconciliation. Quels sont les sentiments du féminin sacré pour le masculin sacré ? Bon, ben là, on nous parle de chance, d'une chance, d'une opportunité à saisir. Il y a cette passion, cette flamme, là, ce feu qui est en vous. On peut nous parler de flamme jumelle. En tout cas, il va y avoir une opportunité à saisir. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré ? Alors, on a plusieurs cartes qui ont sauté. En fait, il y a eu une pause entre vous par rapport à des mensonges, des non-dits, par rapport à un rôle de père, par rapport à une personne qui est peut-être plus âgée que vous, un homme qui est peut-être plus âgé. Il y a eu une pause et là, on va dire que c'est la fin des mensonges, c'est la fin des tromperies pour pouvoir se retrouver, pour aller vraiment vers un nouveau départ et se retrouver. Là, ça va être vraiment la fin de ce temps de pause, de ce temps de séparation. Il va y avoir la fin d'avoir mis un masque pour vraiment se retrouver et aller vers un nouveau départ et se redécouvrir, en fait. Se rencontrer comme si vous étiez une nouvelle personne. Tout à l'heure, on parlait justement au masculin sacré de vivre la relation et se redécouvrir, de faire un nouveau départ, de démarrer quelque chose comme si vous ne vous connaissiez pas du tout. Et là, c'est un petit peu ça. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré ? Une carte à sauter. Bon, là, on est encore dans une histoire de triangle amoureux. là, on a un féminin sacré qui demande à ce que son masculin fasse un choix, en fait. Ou alors, il y a un choix à faire entre deux personnes. Donc, il faut vraiment choisir, sortir de cette triangulaire et de cette rivalité et d'être choisi également. C'est un petit peu la volonté. comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré ? Bon, par rapport à cette séparation, il y a quand même cette fidélité qui est là, l'envie, il y a toujours cette volonté et l'envie de trouver un équilibre et de guérir par rapport aux blessures qui auraient causé cette séparation. Après, il peut y avoir un masculin sacré qui va envisager une séparation avec son énergie tierce, avec une énergie tierce et pour être vraiment dans cet aspect de fidélité au lien, fidélité à sa moitié d'âme, fidélité à son autre et trouver un équilibre, trouver la paix entre vous. Ce qui va générer cette paix et ce calme, c'est peut-être le fait de se séparer d'une situation, de s'éloigner d'une énergie tierce, d'une personne, d'un ensemble, d'une région, d'un pays. Il va y avoir une séparation, peut-être aussi avec un travail, quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, le masculin sacré n'était pas pleinement dans la relation et ne pouvait pas être fidèle totalement à la relation et aux liens. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré ? Il y a l'envie d'être fort, de se battre pour cette relation, d'aller chercher une force intérieure pour pouvoir vivre pleinement cette relation et être vraiment dans son... Oui, retrouver cette force intérieure, son plein pouvoir, sa souveraineté, retrouver son plein pouvoir, être à sa place, prendre sa place. Quelle carte représente la relation aujourd'hui ? On nous parle de magie, d'amour envoûtant et passionnant. Là, on est vraiment dans cet amour envoûtant, passionnant, cette magie divine. On avait le paradis sur terre, c'est cet amour divin qui est représenté à travers votre relation. Vous le vivez, vous le ressentez. L'idée, c'est de l'incarner pleinement dans le corps, la chair, la matière, le manifester pleinement. Alors, nous allons voir maintenant où en est la relation et comment va-t-elle évoluer. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Alors, on nous parle d'une élévation, d'un déplacement, peut-être d'un voyage et d'être soutenu par un entourage, être solidaire, d'être soutenu, se sentir soutenu. Peut-être aussi prendre de la hauteur par rapport à quelque chose. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va aider au contre-carré ? Quel est le conseil donné ? Comment ça va évoluer à court terme et à moyen terme ? Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle d'hiver. Bon, on est encore en période d'hiver, donc il y a quelque chose qui va se passer sur cette période. On peut aussi nous parler de froid. Vous pouvez être en froid, ça peut être pour des personnes qui sont en froid actuellement. On va voir. Alors, la carte, on nous parle de communication, d'échange, de nouvelles. Alors, soit vous allez en donner, soit vous allez en recevoir. En tout cas, il va y avoir des appels téléphoniques, des mails, vous allez communiquer, vous allez avoir des nouvelles. Ce qui va aider au contre-carré ? Alors, justement, on nous parle de jalousie, de rivalité, d'une rivale ou d'un rival, d'une énergie tierce. Ça, c'est ce qui ne va pas forcément aider la chose. Après, on a aussi le serpent de la Kundalini. Donc, cette énergie-là est aussi très intense. Le conseil qui est donné, c'est de laisser mûrir les choses, les laisser se mettre en place petit à petit. Ça évolue, ça bouge, ça se transforme pour pouvoir ensuite naître pleinement, renaître. Il y a une transformation qui se fait. Là, c'est tel la gestation d'un nouveau-né. C'est comme s'il fallait, il y a encore des choses qui doivent se mettre en place pour pouvoir donner naissance pleinement à votre relation. Votre relation et qui vous êtes l'un et l'autre pour être vraiment authentique et pleinement vous-même. Alors, à court terme, on nous parle de choix et de décision. Il va y avoir un choix à prendre, une décision à prendre. Certainement, par rapport à une énergie tierce, il y a des choix à faire. Et l'idée, c'est aussi de se choisir, de s'écouter et de faire des choix du cœur, des choix pour soi, se donner cette priorité. Et à moyen terme, on nous parle de disputes, de désaccords, peut-être par rapport à cette histoire d'énergie tierce. Il y a des pots cassés. Il y a peut-être des choses qui vont se... qui vont être... qui auront besoin d'être reconstruites, réparées. Ce n'est pas évident de reconstruire des choses nouvelles, repartir sur du neuf quand les choses ont été cassées. Donc, il y a certainement une négociation à trouver, des points sur lesquels il va falloir communiquer pour pouvoir trouver des solutions. Donc, c'est ce qui va peut-être prendre un petit peu plus de temps. J'ai envie de prendre une carte complémentaire pour voir comment ça va évoluer dans un mois pour voir un petit peu comment sera la situation dans un mois. Bon, dans un mois, on nous parle d'attraction et d'attirance. Bon, ben voilà. Il y a cette alchimie de toute façon, ce désir qui est là, cette magie. L'âme qui agit aussi, qui se met en route pour vraiment manifester cet amour. Et là, de toute façon, coûte que coûte, vous allez être attirés mutuellement l'un vers l'autre. Il y a vraiment cet amour qui est là et vous vous attirez tels des aimants. Et on nous parle d'invitations. Bon, vous allez avoir des nouvelles, il va y avoir des invitations qui vont se faire et vous allez pouvoir vivre une nouvelle relation. Vous voyez, écrire une nouvelle page de votre histoire mais en étant comme si vous redémariez sur un nouveau départ, quelque chose comme si vous vous découvriez comme on avait pu le voir précédemment avec cette spirale amoureuse, repartir de zéro dans votre relation, faire comme si vous aviez un nouveau départ et que vous étiez au début de votre rencontre, repartir sur de nouvelles bases. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à la partager si ça résonne en vous ou si ça peut parler à certains de vos amis. Vous pouvez commenter, nous exprimer votre expérience afin qu'on puisse également se soutenir et être solidaires pour avoir des conseils, des points communs. Ça fait toujours du bien de parler de ce qu'on vit, par quoi on est passé et de se sentir soutenu. Donc, n'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire. merci de vos likes, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501